Champs pétrolifères de Prudhoe Bay, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Le champ pétrolifère de Prudhoe Bay est un champ pétrolifère situé dans la région de l'Alaska North Slope, en Alaska, aux Etats-Unis. C'est le plus grand gisement de pétrole conventionnel du pays et le deuxième d'Amérique du Nord, après Cantarelle au Mexique. Il est découvert en 1968, alors que l'Alaska n'est un état américain que depuis 9 ans. Du fait de son isolement géographique extrême dans un climat polaire, sa mise en exploitation a nécessité un gigantesque investissement. La mise en production du gisement en amont ne fut que le premier maillon d'une chaîne logistique, comprenant un oléoduc de 1300 km traversant l'Alaska du nord au sud, un port pour charger le pétrole sur la côte sud de l'Alaska, une flotte de pétroliers, une raffinerie et un autre oléoduc au Panama. A cela s'ajoutent des moyens de soutien. Pour faire travailler des milliers de personnes sur le site, il fallut construire une piste, un aéroport et des logements. L'isolement social et géographique des travailleurs a contribué à forger une légende autour de Prudhoe Bay. La production du gisement commence en 1977 après le premier choc pétrolier. Au milieu des années 80, à son apogée, Prudhoe Bay représente 3% de la production mondiale de pétrole et 18% de la production des Etats-Unis. Étant de loin le plus important de la région, il devient aussi le centre autour duquel s'organise l'exploitation des autres gisements du nord de l'Alaska et transforme profondément l'économie de l'Etat. La production diminue graduellement à partir de 1989, mais le gisement reste un actif pétrolier capital. Le gisement appartient conjointement à plusieurs compagnies pétrolières. BP en fut longtemps l'exploitant, sans pour autant être l'actionnaire principal avec 26% des parts. En 2019, le géant britannique s'est sépare à une compagnie pétrolière américaine indépendante, Ilcorp Energy, qui en est maintenant l'opérateur. ExxonMobil et ConocoPhillips, comme hérité des investisseurs originaux, détiennent chacun 36%. 2% appartiennent à des actionnaires mineurs. Le gisement pourrait connaître une deuxième vie comme producteur de gaz naturel. Mais, en 2021, ce projet est en suspens depuis de nombreuses années. Section 1. Géologie et géographie Le contexte géographique du versant nord de l'Alaska est une plateforme continentale. Les principales roches choures, ce sont des formations datant du Trias et du Cratacé. Le site se situe sur la côte, à proximité immédiate de l'estuaire d'un petit fleuve, le Sagavanirtok. Le climat est polaire. La végétation est de type tondra, épars, dominée par les lichens, les mousses, les forbes. Le gisement s'étend sur une surface de 864 km². Avant sa mise en production, la colonne de pétrole avait une hauteur de 180 m au sommet du gisement. Il est logé au sommet d'un énorme piège anticlinal, désigné sous le nom de Barrow Arch, issu de la déformation du bassin lors de la formation des chênes brouques. La quantité d'hydrocarbures initialement contenue dans le gisement est d'environ 25 milliards de barils de pétrole brut, soit 3,5 milliards de tonnes, auxquelles s'ajoutent 700 milliards de mètres cubes de gaz naturel. En partie sous forme d'un dôme au sommet du gisement, en partie dissous dans le pétrole. Lors de la mise en production, les opérateurs estimaient pouvoir récupérer un peu moins de 40% du pétrole, soit 9,6 milliards de barils. L'amélioration des techniques d'exploitation, notamment avec la réinjection miscible du gaz associé, commencée dès 1982, a permis d'augmenter le taux de récupération. A la fin 2020, 12,4 milliards de barils ont déjà été produits, et la production totale devra se situer autour de 15 milliards de barils. Le brut de Prudhoe Bay est de qualité moyenne. Sa densité API, mesure de la masse volumique du pétrole, se situe à 27,6, ce qui le situe à mi-chemin des brutes légers, plus désirables pour l'industrie pétrolière, car produisant plus de carburant à haute valeur ajoutée, et des brutes lourds. De même, sa teneur en soufre est moyenne à presque 1%. Section 2. Historique jusqu'en 1977. 2.1. La Naval Petroleum Reserve 4. En 1910, la loi Pickett autorise le président des Etats-Unis à désigner des zones géographiques contenant des réserves pétrolières avérées ou supposées, comme réserves navales de pétrole. Il s'agit de garantir à l'United State Navy un approvisionnement pétrolier en cas de guerre. C'est en effet l'époque où les marines de guerre commencent à convertir leurs navires à l'usage du pétrole à la place du charbon, donnant au pétrole une toute nouvelle importance stratégique. Les deux premières NPR sont situées en Californie, la troisième dans le Wyoming, et, en 1923, le président Warren J. Harding crède à NPR 4, qui couvre tout le nord-ouest de l'Alaska. Les premiers travaux d'exploration pétrolière sont menés dans des conditions extrêmes par des Seabees, unités de génie de la Navy, à partir de 1944, dans la région située entre la Chênebrook et le littoral. De modestes découvertes de pétrole sont faites à cette occasion. 2.1. La découverte de Prudhoe Bay L'Alaska accède au statut d'Etat par une loi passée en 1958, Alaska Stated Act. A l'époque, la grande majorité du territoire de l'Etat appartenait, du point de vue foncier, au gouvernement fédéral. Ce sont des terres fédérales. La loi autorise le nouvel Etat à choisir 105 millions d'acres, ou 425 000 km², soit un quart de la surface de l'Etat, parmi les terres fédérales sur son territoire dont il deviendra propriétaire. Du fait de son potentiel pétrolier reconnu, la région où se trouve Prudhoe Bay fait partie des premières terres choisies par l'Alaska, et très rapidement, des concessions sont offertes aux compagnies pétrolières. Un géologue pétrolier employé par le tout nouvel Etat, Tom Marshall, est à l'origine de ce choix. A la suite de son éviction, en 1952, de son berceau historique l'Iran, Chris d'Abadan, la British Petroleum, encore appelée à l'époque Anglo-Irania Noll Company, avait demandé à ses géologues de dresser une liste des régions du monde susceptibles d'offrir d'importantes découvertes pétrolières. Le versant nord de l'Alaska était arrivé en tête de la liste, du fait des similitudes géologiques avec le Kousistan, région où se trouvent les principaux gisements iraniens, la formation de la chaîne Brouk ayant contraint le bassin sédimentaire attenant de la même façon que les monts à Grosse. BP fait donc partie des compagnies qui investissent dans les concessions. A ses côtés, on trouve notamment Philips Petroleum, qui était déjà présent en Alaska, exploitant de petits gisements dans le golfe de Cook, Soyo, Standard Oil of Royal, une des entreprises issues du dimantèlement de la Standard Oil, Arco, Humble Oil et Sinclair. Le programme de prospection sismique commence en 1963. Il permet de cartographier les structures souterraines susceptibles de contenir du pétrole ou du gaz. Les premiers puits, forêt dans les environs par BP, Sinclair et Arco sont tous affructueux et les compagnies envisagent d'abandonner l'exploration. La découverte de Prudhoe Bay est annoncée en janvier 1968 à la suite d'un forage de Humble Oil, au moment où l'activité pétrolière était en train de s'arrêter. Les puits d'appréciation creusés au cours des deux années suivantes permettent de mesurer l'étendue du gisement, qui se révèle être le plus grand jamais trouvé aux Etats-Unis. 2.3. Un méga projet logistique Décidé à mettre en production les normes gisements, les compagnies se heurtent à une question fondamentale. Comment acheminer vers les marchés pétroliers le pétrole produit dans une région aussi isolée géographiquement ? A l'initiative d'Exxon, le pétrolier Manhattan est modifié avec une étrave brise-glace. L'estédo, accompagné de deux brises-glaces, il emprunte le passage du Nord-Ouest en 1969. L'objectif était de prouver la faisabilité d'un trafic de pétroliers ralliant la côte nord de l'Alaska. Même si ce voyage est un succès, il ne prouve que la faisabilité de la navigation estivale. Cette solution est finalement écartée. Risques environnementaux, impossibilité d'évacuer la production l'hiver, et contentieux possible avec le Canada, qui considère le passage du Nord-Ouest comme relevant de ses eaux intérieures, quand les Etats-Unis le considèrent comme un détroit international, rendait cette option peu crédible. Il y eut d'autres propositions. Prolonger le raseau de l'Alaska Railroad jusqu'au North Slope pour évacuer le pétrole par camion-citerne, mettre au point des tankers sous-marins à propulsion nucléaire, capables de se déplacer sous la banquise, proposition de General Dynamics, ou même utiliser des avions-citernes géants, Boeing R-C1. Il apparaît cependant que rapidement que la proposition la plus crédible était la construction d'un oléoduc ralliant l'Alaska du Nord au Sud et d'un port pétrolier sur sa côte Sud libre de glace. Il a décidé de placer ce port à Valdez, site présentant une bonne accessibilité aux navires et suffisamment profonde pour accueillir les plus grands tankers. Les compagnies pétrolières échafoient d'un gigantesque projet qui est à l'époque le plus coûteux projet de construction jamais financé par le secteur privé. La production de pétrole des Etats-Unis culmine en 1970. L'embargo arabe en 1973 provoque une nette augmentation des prix. Ces éléments extérieurs renforcent la préhabilité du projet. Le développement du gisement lui-même et l'oléoduc représentent des investissements de 6 et 9 milliards de dollars respectivement, somme qui s'actualise en 2021 à 29 et 44 milliards de dollars approximativement. Section 3. Infrastructures sur le site 3.1. La concession La concession est appelée Prudhoe Bay Unit, PBU. Ce terme désigne la zone géographique plus grande que le gisement lui-même, que le consortium a le droit d'exploiter. Outre le gisement géant, Prudhoe Bay Units comprend de nombreux gisements de petite taille. Parmi eux, 8 sont désignés comme les satellites de Prudhoe Bay. Ils sont nommés Aurora, Borealis, Midnight Sun, Orion, Polaris, Sagriver, Schraderblow et Ougnou. Ces satellites sont situés au-dessus de Prudhoe Bay dans des strates plus récentes. Ils sont exploités par les mêmes installations de forage que le gisement principal. Ces gisements sont d'importance modeste. Leur production collective a culminé à 103 000 barils par jour en 2004 et est retombé à 39 000 barils par jour en 2017. Dans la partie nord de la concession se trouve le gisement de Pontmagneter, découvert en 1988 et presque entièrement offshore. Une digue a été construite pour placer un îlot de forage qui permet de l'exploiter. Sa production a culminé à 170 000 barils par jour en 1996. Elle est tombée à un niveau très faible, de l'ordre de 13 000 barils par jour en 2020. Section 3.2. Forage La technique de forage directionnelle a été appliquée dès le début à Prudhoe Bay. Elle permet de forer des puits qui ne sont pas strictement verticaux, mais obliques ou même courbes. Cela a permis de réunir les têtes de puits en îlot, ce qui diminue énormément la surface au sol impactée par les forages et l'infrastructure les desservant. Dans la partie ouest du gisement, où Soyo était responsable des forages, le plan de forage initial comprenait 255 puits qui ont été forés de 15 îlots. Les nouveaux forages de la région, qu'ils soient d'exploration ou de production, sont uniquement effectués en hiver, le pergélisol n'étant pas assez stable l'été. Au total, environ 1 400 puits ont été forés du début de l'exploitation du gisement à la fin des années 2010. Et les forages continuent. Cependant, de nombreux puits sont abandonnés. Le nombre de puits actifs a culminé à près d'un millier à la fin des années 1990. Il est tombé à 800 en 2020 en comptant les puits de production, les puits d'injection d'eau et les puits d'injection de gaz. 3.3. Traitement du pétrole, du gaz associé et de l'eau d'injection. Le gisement est doté de 6 installations chargées de séparer le pétrole, le gaz et l'eau. Chacune centralise le fluide venant de pures îlots de forage. Les 3 situées dans la partie ouest du gisement sont appelées CG1, GC1, GC2 et GC3 pour Gathering Center. Celles de la partie est sont désignées flot 1, flot 2 et flot 3. Cette différence de terminologie est un héritage du partage initial de l'exploitation du gisement entre compagnies. Le gaz associé se dissocie du pétrole avec la baisse de pression. L'eau et le pétrole sont séparés par simple gravité. Le pétrole est expédié vers la station de pompage qui l'injecte dans l'oléoduc. L'eau est redistribuée vers les îlots de tête de puits pour être réinjectée. Quant au gaz, il est déshydraté, comprimé, puis est procédé à la séparation des liquides de gaz naturels, hydrocarbures très légers qui se condensent quand le gaz est refroidi, qui sont ajoutés au pétrole brut. Le gaz traité est réinjecté dans le gisement dans le but d'améliorer la récupération du pétrole et d'éviter sa destruction en tors chers. Une partie de l'injection est soluble dans la colonne de pétrole, une partie se fait dans le dôme de gaz au sommet du gisement. Une toute petite fraction du gaz est utilisée pour les besoins du site, notamment la production électrique, les compresseurs et le chauffage des bâtiments. Les tors chers sont présentes sur le site, mais ne servent qu'en cas d'urgence. Comme dans presque tous les gisements de pétrole, l'eau est injectée par des puits à la périphérie du gisement afin de chasser le pétrole vers les puits de production. L'eau provient de deux sources, le recyclage de l'eau séparée du pétrole extrait puis décanté et un complément d'eau de mer sujette à une filtration rigoureuse pour éviter l'injection de particules solides. Au fil de l'exploitation d'un gisement, la teneur en pétrole du liquide extrait diminue au profit de l'eau. En 2019, Proudobé produit 85% d'eau pour 15% de pétrole. 3.4. Logement et structure pour le personnel Le site compte 3000 employés environ à tout moment. Pratiquement aucun n'est réellement domicilié dans la région. Pour l'essentiel, les salariés effectuent des rotations de quelques semaines. Il Corp, anciennement BP, a environ 1000 personnes sur le site. Schlumberger 400 Les conditions de vie sont rigoureuses du fait du climat et de l'isolement. Typiquement, les salariés sont présents sur le site pendant deux semaines, pendant lesquelles ils travaillent environ 12 heures par jour, puis ont deux semaines de repos, les rotations se faisant par avion. Sur place, ils sont logés dans des camps installés dans les localités de Dédors et de Proudobé. Ils disposent de quelques infrastructures de loisirs et de santé, une piscine, un cinéma, une clinique, etc. Le milieu social très particulier que forment les travailleurs de Proudobé, géographiquement isolés dans un climat extrême, a inspiré des auteurs de fiction. Ainsi, des romans, notamment policiers, sont situés dans ce contexte. Comme Death Below Zero, de Richard Anderson, 2013, A Cold Blooded Business, A Kite Sugar Mystery, de Dana Stave Now, 1994, Fire and Ice, de Julie Garwood, en 2008. Production d'électricité, de chaleur et d'énergie mécanique, section 3.5. Le site possède également sa propre centrale électrique, à la tête d'un petit raso qui alimente toutes les infrastructures. Cette centrale est désignée sous l'acronyme CPS, Central Power Station. Elle possède 7 turbines à gaz et est alimentée en gaz associé provenant du gisement. Les turbines sont des General Electric de la famille Frame 5. 5 ont une puissance de 25 MW et 2 développent 18,5 MW, soit un total de 162 MW. Le site possède également des groupes diesel d'urgence, principalement pour pouvoir remettre les turbines en route après un arrêt. Elles sont très rarement utilisées. Par ailleurs, la première station de pompage de l'oléoduc Transalasca, qui se situe sur le site même de Proudobé, possède deux autres turbines à gaz. 3.6. Production de carburant. Le site de Proudobé est doté de deux micro-raffineries. Il s'agit de raffineries de pétrole extrêmement rudimentaires, limitées à une colonne de distillation atmosphérique pour la production de gazole. A partir de 1977, ces installations ont produit le carburant nécessaire aux véhicules opérant sur le site et aux groupes électrogènes. Ces installations produisent cependant un carburant à très forte teneur en soufre, carburant devenu hors la loi avec les normes entrant en vigueur en 2001. Les compagnies pétrolières ont renoncé à équiper les micro-raffineries de technologies de désulfurisation. Le site est donc désormais alimenté en carburant depuis Fairbanks par des camions-citernes. 3.7. Aérodrome. Pour permettre les rotations de personnel, un petit aéroport a été construit à proximité immédiate du gisement, l'aérodrome de Dead Horse Proudobé. Il est doté d'une piste bitumée de près de 2 km de long. Il a été mis en service en 1970. Il est principalement relié à l'aéroport d'Anchorage, 5 rotations par semaine étant assuré par des Boeing 737 de la compagnie Alaska Airlines. Un autre aéroport privé appartenant à ConocoPhillips se trouve 60 km plus à l'ouest, sur le site du gisement de Cooper Oak River. Il existe aussi des pistes rudimentaires aménagées à plusieurs endroits dans les environs et qui sont reliées aux deux aéroports par des avions adaptés à ces terrains rustiques, des DHC6 Twinotter et des CASA C-212. A côté de son utilisation pour l'industrie pétrolière, l'aéroport est périodiquement utilisé par l'United State Air Force dans des exercices de déploiement au milieu arctique. 3.8. Un site exposé au réchauffement climatique. Le nord de l'Alaska fait partie des régions dont le climat se rachauffe nettement plus vite que la moyenne mondiale du fait du réchauffement climatique. Tout le site de Proudobé repose sur le pergélisol. C'est aussi le cas d'un bon tiers de l'héleoduc trans-Alaska. A terme, la perte de stabilité du pergélisol met en danger les installations. L'université de l'Alaska de Fairbanks procède à des mesures régulières à Dédors, à la limite sud du gisement, qui montrent qu'en l'espace de seulement 13 ans, la couche superficielle du pergélisol s'est fortement réchauffée. Les opérateurs pétroliers craignent maintenant que les infrastructures du versant nord, qu'il s'agisse des forages pétroliers stricto sensu, des oléoducs, des aérodromes ou d'autres installations, ne soient mises en danger par la fonte du pergélisol sur lequel elles sont construites bien avant l'épuisement des réserves. En 2017, un puits a connu un accident dû à la déstabilisation du pergélisol l'entourant. Un deuxième puits a suivi fin 2018. Cependant, selon BPI, il s'agit d'un problème lié à la conception de ces puits. C'est le flux de pétrole qui sort de terre haute température qui rachauffe le pergélisol l'aventourant. La compagnie explique qu'il s'agit d'un type de puits particulier et que ce défaut de conception ne concerne que 50 puits sur le site. Section 4. Infrastructures hors du site. Du fait de l'importance du gisement et de son isolement géographique, sa mise en service nécessita un investissement colossal en matière d'infrastructures. La côte nord de l'Alaska étant bloquée par les glaces une partie de l'année, il est impossible d'y construire un port pétrolier. La solution adoptée fut de construire un oléoducs traversant l'Alaska du nord au sud et un port à Valdez. 4.1 L'Oléoduc Transalaska La compagnie à l'Alaska constituait en octobre 1968 dans le but de mettre en oeuvre la construction du Transalaska Pipeline System, un oléoduc traversant l'Etat. Après des déboires juridiques, la construction a commencé en mars 1974. Environ 70 000 personnes ont été impliquées dans ce chantier. L'Oléoduc a une longueur de presque 1300 km, un diamètre de 122 cm et une capacité nominale de 2,14 millions de barils le jour qui n'a jamais été pleinement utilisé. Il comportait initialement 11 stations de pompage, mais plusieurs ont été fermées au fil de la baisse de production. Seuls 4 fonctionnent encore en 2021. Une caractéristique de cet oléoduc est qu'il possède un débit minimum dont l'extimation précise est délicate, environ 300 000 barils par jour l'hiver. Cette particularité est due au climat froid dans lequel il se trouve. En effet, le pétrole est échauffé par les effets de viscosité et c'est ce qui évite qu'il fige dans la conduite. Avec un débit trop faible, l'échauffement deviendra insuffisant et l'oléoduc se bloquerait. Cela pose une contrainte importante pour les exploitants des gisements en vue de l'avenir des gisements de la région. Des solutions comme préchauffer le pétrole avant injection dans les léoducs ou placer une isolation thermique autour du tube permettraient d'abaisser ce seuil. 4.2 Piste La Dalton Highway est une piste d'une longueur de 166 km de Fairbank à Deadhorse. Elle suit le trajet de la moitié nord du TAPS et a été construit en même temps que lui pour permettre le transport du matériel. C'est une route dangereuse, bitumée seulement par endroits, peu praticable l'hiver. La BBC a consacré un épisode de sa série documentaire Les routes les plus dangereuses du monde. La route est célèbre pour ses paysages de Tondra et l'isolement extrême qui la rend dangereuse. Il n'y a aucun service disponible entre Coldfeet et Deadhorse ou un tronçon de 384 km. L'hiver, 250 camions l'empruntent chaque jour principalement pour acheminer le matériel nécessaire aux exploitations pétrolières. L'été, le trafic de camions est moindre mais la route attire des amateurs de roadtrip. Le principal ouvrage d'art sur la Dalton Highway est le pont qui traverse le Yukon appelé E.L. Patton Bridge. Il est également utilisé par l'oléoduc. C'est le seul pont sur le Yukon en Alaska. Section 4.3 à Valdez Le terminal du chargement de pétrole a été construit à Valdez, port situé au sud-est de l'Alaska. Le site possède initialement 4 postes de chargement de pétroliers mais 2 ont été fermés à la suite de la baisse de production. 14 réservoirs, initialement 18, permettent de stocker un peu plus de 7 millions de barils en attente d'être chargés dans les pétroliers. Le Harco Juno fut le premier pétrolier chargé à Valdez. Il quitta le port avec sa cargaison le 1er août 1977. Alaiska, gestionnaire de l'oléoduc Tafs, est aussi propriétaire et gestionnaire du port pétrolier. Le port fut longtemps une source significative de pollution par composants organiques volatiles à cause des vapeurs s'échappant des réservoirs, des pétroliers en cours de chargement et du traitement des eaux de lestage. Les pétroliers ne peuvent naviguer complètement à vide, ils remplissent donc une partie de leur soute avec de l'eau quand ils ne transportent pas de pétrole. A partir de 1998, un système de capture des vapeurs a été déployé, éliminant quasiment cette pollution atmosphérique. Les vapeurs sont volées dans une petite centrale électrique rendant le terminal autonome en électricité. Le pétrole exporté de Valdez est un mélange qui ajoute à la production de Prudhoe Bay celle des gisements alentours, l'ensemble transitant par le même oléoduc. Il est un peu plus léger avec une densité API à 32 que le pétrole de Prudhoe Bay seul. Flotte de pétroliers La branche navale de la compagnie Arco se dota d'une flotte de pétroliers pour exporter le pétrole du North Slope de Valdez vers les marchés, principalement sur la côte ouest. Entre 1971 et 1975, Arco Marine prit livraison de 4 pétroliers, 2 de 70 000 tonnes et 2 de 188 000 tonnes, construits par National Steel & Shield Building Company, chantier naval californien et filiale du groupe General Dynamics. Cette flotte fut rachetée par Philips Petroleum Company en 2000 avec le reste des activités d'Arco en Alaska. Philips a depuis fusionné avec Coloco, donnant l'essence à Conoco Philips, la flotte de pétroliers dépendant maintenant de Coloco Philips sous le nom de Polar Tanker. En 2020, il comprend 5 pétroliers à double coque de classe Sunderhiver d'un tonnage unitaire de 140 000 tonnes. 4.5. Raffinage Arco a construit une raffinerie Cherry Point destinée à transformer le pétrole de Prudhoe Bay ainsi qu'un terminal de déchargement de pétroliers à Blaine, une ville proche de Seattle à la frontière canadienne. C'est d'ailleurs en 2021 la dernière grande raffinerie entièrement nouvelle construite aux Etats-Unis. Passée sous la houlette de BP comme la plupart des actifs d'Arco, la raffinerie est la plus grande de l'Etat de Washington. Sa capacité est de l'ordre de 225 000 varils par jour et l'emploi environ 800 personnes. Le déclin de la production de Prudhoe Bay a amené la raffinerie de Cherry Point à diversifier son approvisionnement en achetant aussi du pétrole bruit d'Alberta via un petit oléoduc et du pétrole de schiste du Dakota du Nord transporté par voie ferrée. A une échelle bien plus modeste, une petite raffinerie d'une capacité de 22 000 barils par jour a été inaugurée en 1985 à North Pole, une localité proche de Fairbank. Alimentée directement par le TAPS, elle produit des carburants vendus dans l'intérieur de l'Etat de l'Alaska. 4.6 au Panama Un dernier volet des aménagements liés au développement de Prudhoe Bay se situe au Panama, à plus de 8000 km du gisement. BP voulait pouvoir vendre une partie du pétrole d'Alaska sur les marchés atlantiques, notamment aux nombreuses raffineries situées sur la côte du Golfe. Les grands pétroliers ne pouvant traverser le canal de Panama en raison de la limite de gabarit, la solution fut de construire deux terminaux pétroliers capables de les accueillir, situés à Puerto Armuel, sur le littoral pacifique, et Chiriqui Grande, sur le littoral caribéen, et un oléoduc de 130 km qui les relie en traversant l'isme. Du pétrole venant d'Alaska a été transporté par cette voie de 1979 à 1996. Une entité de droit panaméen, Pétrole Terminal of Panama, a été constituée pour gérer l'ensemble. Après une période d'inactivité, l'oléoduc a repris du service en 2008, mais dans l'autre sens, pour le transport de pétrole venant, notamment, d'Angola vers la côte pacifique. Section 5 Le gisement en production 5.1 évolution des opérateurs La composition du consortium exploitant Prudhoe Bay a beaucoup changé au cours des années. Humble Oil, qui avait découvert le gisement, appartenait pour moitié depuis 1959 à Standard Oil of New Jersey, qui l'absorbe totalement en 1972. L'ensemble prend le nom Exxon en 1973. Exxon fusionne à son tour avec Mobile en 1999. La nouvelle entité, Exxon Mobile, est toujours en 2021 partenaire de l'exploitation de Prudhoe Bay avec une part de 36%. En parallèle, Soyo a connu une histoire mouvementée. En 1970, Soyo reprend une partie des actifs de BP dans Prudhoe Bay en échange de 25% des parts de l'entreprise. Soyo connaît une brève période faste autour de 1980, quand la production du gisement de Prudhoe Bay est au maximum et les prix très hauts. Néanmoins, la compagnie est très affectée par le contre-choc pétrolier et finalement absorbée totalement par BP en 1987. Plus récemment, en l'an 2000, Philips Petroleum a racheté l'ensemble des activités d'Arco en Alaska, dont la part détenue dans Prudhoe Bay. Deux ans plus tard, l'entreprise fusionne avec Conoco pour former Conoco Philips, qui depuis détient elle aussi 36% du gisement. A l'été 2010, BP annonce son retrait de l'ensemble de ses activités en Alaska, dont sa part de 26% dans Prudhoe Bay. Cet épisode fait partie d'une grande vague de cessions d'actifs par le géant britannique, financièrement pénalisé par le coût de la catastrophe de Deepwater Horizon. C'est la compagnie Texan Hillcorp Energy, une compagnie relativement jeune, fondée en 1989 et non cotée en bourse, qui débourse 5,6 milliards de dollars pour acheter l'activité de BP à Prudhoe Bay et d'autres activités de BP en Alaska. Des centaines de salariés changent alors d'employeur. En 2020, Hillcorp devient effectivement l'opérateur du gisement. 5.2 Destination du pétrole En aval, le pétrole de Prudhoe Bay est indiscernable de celui de tous les autres gisements venant du versant nord, puisque tous font usage du même oléoduc et sont mélangés. Environ 80% de la production vers 2020 est expédiée vers la côte ouest des Etats-Unis. La Californie a toujours été la première destination du pétrole expédié depuis Valdez. Assis en 1990, l'Alaska fournissait 880 000 barils le jour au Golden State, soit 46% de sa production. La quantité a chuté avec le déclin de la production. En 2019, le chiffre n'était plus que de 200 000 barils par jour, soit 12% de la consommation de l'Etat. Les cinq raffineries de l'Etat de Washington, qui sont situées autour de Budget Sound, sont aussi un client majeur du pétrole alaskain. L'une d'elles, Cherry Point, a été construite spécifiquement. Par ailleurs, elles alimentent en carburant l'Oregon, qui n'a pas de raffinerie sur son territoire. Hawaï est aussi alimenté en pétrole venant d'Alaska. Une part importante de la production, 2,7 milliards de barils au total, fut expédiée vers le sud des Etats-Unis par le biais de l'Eau-Duc au Panama jusqu'en 1996. Les Etats-Unis ont, en 1975, interdit les exportations de pétrole brut afin de favoriser leur industrie de raffinage et de ralentir l'épuisement des réserves. Cette interdiction a été supprimée en 2015 en conséquence du développement de la production de pétrole de schiste. Cependant, après la création de l'accord de libre-échange nord-américain en 1988, le Canada n'était plus concerné par cette interdiction. Ainsi, du pétrole a pu être exporté de Valdez vers des raffineries de Colombie-Britannique. D'autre part, l'administration Clinton a par la suite accordé au pétrole partant de Valdez une exemption à l'interdiction, ce qui a permis des exportations vers l'extrême-orient, notamment le Japon et la Corée du Sud. Ces exportations sont tombées à un niveau anecdotique au début des années 2000. Le 16 août 2002, un salarié est très griemment blessé dans l'exclusion d'un puits. A la suite de l'accident, 150 puits sont fermés temporairement pour des contrôles. En mars 2006, une importante fuite de pétrole d'environ 750 m3 a lieu sur un oléoduc interne au gisement. La production du gisement est ralentie pendant plusieurs semaines pour les réparations. L'enquête a montré que BP s'est rendu responsable de négligence par un entretien suivant des canalisations. 5.4. Courbe de production La courbe historique est prévue jusqu'en 2027 de la production de l'Alaska North Slope au milieu de barils de jour et publiée par les services fiscaux d'Alaska. La production a démarré en 1977 et a culminé à 1,4 million de barils de jour dans le cas de Prudhoe Bay. Elle a été maintenue à ce niveau jusqu'en 1989 et a décliné graduellement. Déclin qui s'est ensuite ralenti pour se stabiliser à environ 200 000 barils de jour depuis 2010. La production des autres gisements dans la région a commencé au début des années 80 et représente maintenant environ 300 000 barils de jour. 5.5. Rôle de hub régional Après la découverte de Prudhoe Bay, l'exploration continue dans la région. Les nouveaux gisements mis en production furent attachés à l'infrastructure centrée sur Prudhoe Bay. Couparo-Criver, découvert en 1969 à l'ouest de Prudhoe Bay, est le deuxième gisement de la région de par ses réserves en pétrole. Sa production culmine en 1992 à 322 000 barils par jour. L'exploration dans la région connut aussi des échecs, comme celui de Moukouk. Ce prospect offshore est envisagé comme un deuxième Prudhoe Bay. Une île artificielle fut construite afin de pouvoir le fourrer en 1982, mais aucun gisement de pétrole ne fut découvert. Ce puits est considéré comme le forage infructueux le plus coûteux de l'histoire de l'industrie pétrolière. L'étude des prélèvements a montré que Moukouk avait bien contenu du pétrole, mais que celui-ci avait migré, peut-être vers Couparo-Criver. L'ouverture à l'exploration du pétrole d'une partie du refuge phonique national arctique à l'est de Prudhoe Bay a été un sujet politique épineux pendant des décennies. Elle est finalement actée par l'administration Trump en 2017. Douze concessions sont mis aux enchères en 2021, mais la vente est un échec total, n'attirant aucun acteur pétrolier d'envergure. 5.6. Impact sur l'économie de l'Alaska En 1959, l'économie de l'Alaska était faible, basée sur la pêche au saumon, entre autres, et la capacité du nouvel État à boucler son budget était mise en doute. La découverte de Prudhoe Bay l'a totalement transformée. Le secteur pétrolier représente un quart des emplois de l'État et surtout il assure près de 90% de ses recettes fiscales. L'Alaska est ainsi l'État américain où la pression fiscale est la plus faible. Les revenus liés au pétrole suffisant à alimenter le fonctionnement de ses institutions. L'excédent alimente un fonds d'épargne public, l'Alaska par un non-fond. L'Alaska possédait déjà une production de pétrole avant la découverte de Prudhoe Bay, mais une échelle bien plus modeste. Le golfe de Cook sur le littoral sud et le centre d'un petit bassin sédimentaire où des gisements de pétrole et de gaz ont été exploités à partir de 1959. La production a culminé aux environs de 220 000 barils de jour en 1971. Elle était déjà en déclin quand Prudhoe Bay a commencé à produire. Vers 2020, elle est tombée à moins du dixième de cette valeur. Section 6. Impact sur l'environnement. 6.1. Sur l'environnement local. La plupart des bâtiments et routes nécessaires au développement des réserves de pétrole ont été construits sur d'importants socles de gravier qui les surélèvent. Cette méthode de construction vise à éviter la fonte du pergélisol sous les constructions. Elle a cependant pour conséquence d'empêcher la circulation de l'eau. Cet effet ainsi que le poids des constructions et la chaleur dégagée par les turbines, les torchères, etc. a conduit à une dégradation du pergélisol autour des constructions. Le processus de thermokarste qui en résulte a impacté une surface qui est plus de deux fois plus grande que celle directement couverte par les constructions. Les exploitations pétrolières ont eu un désimpact sur la toundra par plusieurs biais. Les bouts de forage stockés dans des piscines peu étanches, parfois simplement déversés aux alentours lors des premiers forages. Les dommages à la végétation causés par le passage de véhicules lourds. La pollution de l'air. Les déchets abandonnés sur place en sont quelques aspects. Les torchères, bien que leur usage sur le North Slope soit ponctuel, elles sont utilisées en urgence et non en routine, représentent un danger démontré pour les oiseaux migrateurs. 6.2. Avenir du site. Les compagnies exploitantes ont l'obligation légale de restaurer le site à la fin de l'exploitation pétrolière. Cela signifie principalement le cimentage des puits de pétrole abandonnés et le démontage des infrastructures en surface. Dans d'autres rayons pétrolières américaines, de nombreux puits ont été laissés à l'abandon malgré cette obligation légale. Des puits forêts par les Cibys dans la NPRA n'ont jamais été comblés à l'exception de quelques-uns cimentés à grands frais dans les années 2010. Un risque réel est la revente du gisement en fin de vie à une petite compagnie qui fera ensuite banqueroute. C'est un moyen pour les pétroliers d'échapper au coût lié à la restauration d'un site. 6.3. Le désastre de Lexone-Valdez. Le 23 mars 1989, le pétrolier Lexone-Valdez s'échoue en quittant le port de Valdez. 40 000 tonnes de pétrole brut se déversent aux alentours, provoquant une des plus graves marées noires de l'histoire. Une grande partie du littéral sud de l'Alaska est affectée. Les dommages à la faune sont considérables, incluant la mort de 250 000 oiseaux et 2 800 loutres de mer. L'accident, dû à des erreurs humaines, est le déclencheur d'une série de changements dans les réglementations portant sur le transport du pétrole qui conduiront notamment à la disparition des pétroliers à simple coque. Section 7. Potentiel gazier. Le gaz associé de Prudhoe Bay n'a jamais été brûlé en torchère. Il a été réinjecté dans le gisement depuis le début de la production. La commercialisation du gaz est envisagée dès le début du projet, mais le coût en matière d'infrastructures a paru prohibitif. En outre, la réinjection du gaz est utile à la récupération du pétrole. Ainsi, commercialiser le gaz trop tôt dans la vie du gisement aura diminué la quantité de pétrole extractible. En 1996, la quantité de gaz naturel potentiellement extractible du gisement est évaluée à 600 milliards de mètres cubes auxquels s'ajoutent 100 milliards de mètres cubes dans les autres gisements de pétrole de la région. Un projet gazier dans la région impliquerait aussi le développement de Pointe-Thomson, un gisement de gaz à condenseur situé à 100 km à l'est de Prudhoe Bay. Il contient des réserves d'environ 225 milliards de mètres cubes. Exxon l'exploite depuis 2016, mais uniquement pour les condenseurs, le gaz étant injecté. De façon plus prospective, l'exploitation des hydrates de méthane en ressources non conventionnelles pourrait éventuellement y être associée. Des poches d'hydrates sont présentes dans la région sous la limite du pergélisol. Elles représentent d'ailleurs parfois un risque lors des forages. La mise au point de techniques de production adaptées est encore un sujet de recherche et développement plutôt amont. Trois options ont été considérées pour la commercialisation du gaz. Option 1, un gazoduc à travers le Canada, relié en Prudhoe Bay au réseau nord-américain en Alberta. Plusieurs tracés ont été proposés, certains prévoyant de raccorder aussi le delta de McKenzie, une région côtière canadienne où plusieurs gisements de gaz ont été découverts et restent inexploités. Le tracé le plus fréquemment évoqué longe d'abord le TAPS, puis la route de l'Alaska. Option 2, un gazoduc à travers l'Alaska, suivant plus ou moins le tracé du TAPS et aboutissant sur un terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié, probablement à Valdez. Option 3, une usine de carburant synthétique de type Gaze to Liquide, utilisant le procédé Fisher-Trops pour produire, à partir du gaz, un carburant qui pourra être mélangé au brut et exporté via le TAPS. Ces projets gaziers constituent un sujet récurrent de la politique américaine et canadienne dans le premier cas depuis plusieurs décennies. Le projet y a été relancé plusieurs fois sans jamais se concrétiser et était déjà proposé à la fin des années 1970. Un consortium a été créé entre ExxonMobil et TransCanada en 2007. Il étudiait parallèlement les options 1 et 2. Le projet est abandonné en 2013. Une offre concurrente a été soutenue par BP et ConocoPhillips, mais a été abandonnée elle aussi en 2011. Article Connex, géopolitique du pétrole.